... Nous devons à présent choisir mon successeur. Il n'y a qu'un homme que l'opposition acceptera. Il représente une chose et une seule, lui-même. Pourquoi ai-je été contraint de faire appel à Churchill ? Son bilan est une catastrophe. Montre-leur tes vraies qualités, ton absence de vanité. Oui, ma volonté de faire. Ton sens de l'humour. Votre majesté. Il est de mon devoir de vous inviter à prendre le poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Je m'adresse à vous pour la première fois en tant que Premier ministre. Les Allemands ont encerclé 60 divisions britanniques et françaises. Nous allons assister à l'effondrement de l'Europe de l'Ouest dans les prochains jours. Combien de temps tiendront-ils si nous ne les secourons pas ? Peut-être deux jours. Il faudra un miracle pour sortir nos troupes de l'homme. Tu portes tout le poids du monde sur tes épaules. Nous encourons une défaite terrestre certaine. La destruction de notre armée et une invasion imminente. Nous devons entamer des pourparlers de paix. Quand comprendrez-vous la leçon ? On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ces deux mâchoires ! Sottise, le seul problème, c'est que... Voulez-vous cesser de m'interrompre quand je suis en train de vous interrompre ? Nous avons devant nous de nombreux et de longs mois de lutte et de souffrance. Même si nombre de grandes et vieilles nations sont tombées sous l'emprise du régime nazi, nous défendrons notre île, quel que soit le prix à payer. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains d'aviation. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Car sans victoire, il ne peut y avoir de survie.